Salut à tous, c'est Roland Léon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew, pour un nouveau custom test et aujourd'hui on part sur la Bugatti Chiron Il y a une semaine je vous ai proposé un custom test sur la Audi RS5 un vieux véhicule sur le jeu que j'avais déjà custom une première fois mais c'était pas ouf, bref je vous ai expliqué un petit peu le délire Cette vidéo vous a beaucoup plu, vous étiez assez nombreux dans les commentaires à vouloir que je recustomise justement les premiers véhicules que j'ai fait en customisation sur le jeu mais où mes custom étaient pas ouf et où j'avais beaucoup moins d'abonnés et donc vous avez été plutôt nombreux à demander d'anciens véhicules donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire la Bugatti Chiron étant donné que c'est vraiment l'un de mes tout premiers custom tests à l'époque, encore une fois je n'avais pas le niveau non plus d'aujourd'hui j'avais même pas assez d'argent pour customiser entièrement le véhicule bref pour vous dire, la vidéo était pas géniale donc du coup, Bugatti Chiron l'a depuis décembre 2018 sur le jeu ajouté avec la mise à jour de Destruction Derby et bien ce fut la première Bugatti ajoutée sur le jeu car Bugatti n'était pas présent à la sortie du jeu on a du mal à le croire quand on voit le nombre de Bugatti aujourd'hui qu'il y a sur le jeu mais au départ c'était bel et bien pas présent donc la Chiron quand elle fut ajoutée directe elle s'est imposée comme la meilleure hypercar du jeu avant qu'en avril 2019 de nouvelles voitures arrivent pour battre donc cette Bugatti Chiron mais elle s'est imposée pendant un long moment comme la meilleure voiture du jeu forcément, déjà d'origine on est peut-être presque en 300 de performance un prix aux alentours des 2 millions de bucks avec le season pass c'est 2 millions 400 mille bucks sans season pass à l'époque c'était aussi la voiture la plus chère du jeu bref du coup c'est une voiture assez sympathique et d'ailleurs en même temps la Chiron Carbon avait été ajoutée à l'époque donc là elle est d'origine, d'origine 287 de perf, 1500 chevaux, 400 km heure c'est une voiture avec laquelle j'ai fait presque 5000 km pour vous dire à quel point je l'ai joué quand même à l'époque enfin par rapport à d'autres voitures que j'ai jouées donc on va la customiser avant tout ensuite on ira l'améliorer, la tester sur Hollywood sur possiblement Big Land, tester la VMAX bref tout le tralala donc on va commencer avec les pièces esthétiques et l'avantage c'est que là j'aurai pas de problème de bugs donc du coup au niveau des capots dans tous les cas je pense que je possède déjà toutes les pièces de customiser donc je me souviens que la première fois bon en même temps j'avais pas beaucoup d'argent mais j'avais laissé la voiture assez sobre en terme de customisation je me demande si on va pas partir sur quelque chose d'un petit peu hardcore alors peut-être laisser le capot d'origine déjà ne partons pas non plus dans un truc trop hardcore mais peut-être un peu plus jacky, entre guillemets, un peu plus sportif le pare-choc 4 est sympa ouais on a l'air d'avoir pas mal d'optique quand même je me souviens plus trop des pièces de custom les optiques là sont vraiment sympas avec la bande de laine même si ça dénature un petit peu la voiture je trouve là on a quand même une belle lame ouais oh ça c'est de la lame aussi et dernière lame en carbone et bah écoutez je pense que si on part sur du full black comme ça avec les feux comme ça franchement ça fait un avant assez méchant donc pourquoi pas les ailes, alors c'est vrai qu'on peut élargir cette voiture alors c'est vrai qu'on a deux élargissements celui-ci est pas mal, on va l'élargir ça améliorera la tenue de route du véhicule en termes de jantes officielles on a quand même 4 jantes officielles mais je trouve que celles qu'on a de bas sont clairement les plus stylées donc on va les garder on va laisser les étriers en rouge rétroviseur, on peut mettre le drapeau français au niveau des bas de caisse, on peut le mettre couleur carrosserie un petit rappel couleur carrosserie avec une petite ailette on va faire ça et l'arrière évidemment, on va élargir comme à l'avant alors aileron on peut le mettre en carbone avec une petite bande de couleurs je trouve pas ça hyper beau ou on peut rajouter un énorme aileron de kiki alors qu'il me semble bouge quand on freine mais vraiment c'est beaucoup trop donc on va laisser l'aileron d'origine et au niveau de l'arrière ça me paraît ouais alors couleur carrosserie c'est peut-être un peu chelou mais bon il y a peut-être moyen de faire un truc stylé pourquoi pas pourquoi pas ouais peut-être juste le bas de caisse couleur carrosserie sinon ça fait un peu chelou sur la bande de phare et au niveau de l'intérieur je pense qu'on va partir sur du blanc avec le style là, alcantara et finition on n'a pas le choix ça fait un bel intérieur blanc là franchement on ira se le regarder en détail et si je remets niveau capot niveau capot carbone ouais ça fait un peu beaucoup c'est vrai que comme ça ça fait un style mais bon c'est peut-être un peu trop ouais je pense que c'est trop avec le capot comme ça niveau livré, alors qu'est-ce qu'a fait la communauté peut-être de bien ouais bon vite teinté ça on a les vénités pour le faire oh attends ça c'est une livrée assez stylée je sais pas trop de quel livre elle s'inspire mais elle est assez stylée parce que là 110 ans c'est pas tout à fait ça ouais bon ça c'est pas terrible ouais bon bah clairement et attends il y a quand même quelqu'un qui a fait la Véron Super Sport ouais non on va rester sur le coloris d'origine enfin on va essayer de trouver quelque chose alors en peinture d'origine c'est vrai que c'est un peu fade je trouve sur le jeu genre c'est pas des peintures métallisées donc ça fait pas très beau donc je pense qu'on va essayer de partir sur un petit truc métallisé genre rouge comme ça je trouvais le clac plutôt bien clairement bon c'est pas forcément un skate plus original mais je regardais un petit peu les autres couleurs les autres couleurs ça fait peut-être un peu trop mais un rouge assez foncé ça fait assez raffiné, assez stylé donc pourquoi pas on va partir là dessus au niveau des vanités ouais alors au niveau pneus clairement je pense pas avoir quelque chose qui sera bien on va partir sur une petite fumée rouge je nie trop, est-ce qu'on aurait pas un truc sympa qu'on a jamais mis éventuellement en vidéo ? pourquoi pas la Nitro Retro Gaming ? je suis pas sûr de l'avoir déjà mis les néons on va pas en mettre vite teinté klaxon on s'en fout et puis on a des vanités de toit disponibles donc étonnamment les trucs de taxi ça leur gêne pas Bugatti et tous les trucs de police sont possiblement métables ils aiment bien les voitures de police chez Bugatti donc écoutez je vais l'améliorer à fond ok donc en termes de performance voilà pour le réglage pour l'instant on va laisser comme ça mais on a une vitesse de pointe à 455 kmh donc parmi les meilleurs 1638 chevaux 2 secondes 3 pour le 0 à 100 c'est pas mal du tout 400 mètres par a été en 8, 87 pareil c'est pas mal 1,57 de jet latéraux c'est plutôt bon freinage 17 mètres par contre c'est plutôt mauvais en fait le freinage de la Chiron je me souvenais pas que c'était mauvais donc on va voir ce que ça donne si on compare un petit peu aux autres Bugatti par exemple la Centodieci bon bah la Centodieci est à peu près mieux à part la VMAX en tout point pour ce qui va être de la Chiron carbone c'est pareil on va avoir un véhicule à peu près qui est sur la fiche de performance mais en vrai qui est largement mieux normalement comparé avec la Divo pareil là on peut avoir des perfs un peu mieux à part les jet latéraux étonnamment par rapport à une Divo Storm bon bah là c'est pas comparable la Divo Storm est largement mieux par exemple et si on compare à une voiture en noir et bien on va avoir des perfs assez kiff kiff sur le papier mais bon au final la voiture en noir est quand même bien meilleure c'est parti pour le réglage voilà je suis pas sûr de comment réagir à la voiture ça fait très 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 longtemps que je l'ai pas conduite réellement depuis je pense réellement qu'il y a la nouvelle physique je l'avais conduit au début mais ça doit faire une bonne année que je l'ai pas réellement conduit donc je sais pas trop comment elle pourrait réagir en tout cas dans ce coloris je trouve qu'elle est quand même plutôt magnifique clairement ce rouge alors clairement les ailes larges c'est pas beau c'est moche mais c'est à peu près obligatoire pour avoir la meilleure tenue de route possible surtout sur les Bugatti mais clairement c'est une belle voiture et pour la fin de la vidéo on enlèvera le kit large et sinon intérieurement bah écoutez je trouve que ce blanc raffine pas mal l'intérieur ça le rend assez propre donc franchement plutôt sympa ce blanc franchement il rend bien ok allez c'est parti ça fait 50 fois que je refais cette intro clairement mais c'est juste qu'en fait la voiture elle pue la merde on va pas se mentir j'ai pas encore réussi à finir un tour complet enfin la course mais la voiture en fait a une maniabilité qui est particulièrement hachie voilà clairement c'est la pire Bugatti de tout le jeu en termes de performance en tout cas en hypercar parce que bon forcément par rapport à la type 50Z en street race c'est pas tout à fait le même type de véhicule mais en hypercar même le B110 c'est mieux clairement il y a pas photo j'ai un peu peur du chrono qu'on va faire parce que c'est une bagnole qui a très peu d'appui donc je vous ai coupé tous les passages tous les recommencements etc si c'est le bon essai cette fois parce que ça fait plusieurs fois que je recommande à chaque fois la même chose et bien pour vous résumer un petit peu j'ai essayé différentes modifications dans mon réglage d'enlever tout simplement le kit large pour voir si ça a amélioré la maniabilité ou pas bref le kit large est bel et bien indispensable sur cette voiture sinon elle tourne vraiment pas très bien donc on est sur une voiture qui globalement pue fortement la merde voilà qui passe à 340 ici contre presque 400 pour une la voiture noire franchement j'ai essayé différents réglages honnêtement et peu importe le réglage elle reste un peu merdique alors ici j'ai pas très bien vouloir enfin même pas du tout bien donc franchement un peu décevant enfin même beaucoup décevant je m'attendais pas à quelque chose de si nul parce que comme je l'ai dit à l'époque c'était la meilleure hypercar du jeu quand elle est sortie et puis après bah finalement elle avait les mêmes perfs que la Bugatti Chiron Super Sport Bugatti Chiron Super Sport n'importe quoi la Bugatti Chiron Carbone donc finalement elle était pas si pire que ça même si ça a été à des moments la pire Bugatti quand la Divo la voiture noire et tout était sortie mais je confirme qu'aujourd'hui c'est bel et bien la pire Bugatti du jeu clairement en termes de performance parce que sinon c'est une jolie bagnole mais en termes de performance c'est vrai qu'elle est particulièrement hachie il n'y a pas de soucis à ce niveau c'est une voiture hum putain qui est pas fait pour les virages on fait de 15 on aurait pu faire de 13 ou de 14 sans le petit fail à la fin donc ce qui est pas non plus le chronode est plus pourri et finalement c'est une bagnole qui est très efficace en ligne droite il n'y a pas de soucis ça ça bombarde de ouf mais en virage elle est horrible enfin surtout virage à haute vitesse autant virage à basse vitesse le manque d'appui ça va c'est pas si dérangeant et avec le kit large elle a une bonne stabilité sur les virages assez serrés avec une vitesse moyenne donc là dessus ça passe mais clairement à haute vitesse c'est la merde mais il n'y a pas d'autre mot c'est la merde c'est la pire Bugatti clairement je le dis n'achetez pas cette Bugatti je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore acheté que vous comptez l'acheter ne le faites pas on va tester sur Vigland pour voir un petit peu ce que ça donne du coup au niveau Vmax et puis et puis voilà c'est impressionnant de voir ce que ça donne parce que il y a quelques temps je vous avais sorti donc une vidéo des hypercars que je trouve les plus sous-cotés sur le jeu pour faire cette vidéo ça m'était venu un petit peu dans l'idée de retester à peu près toutes les hypercars je n'avais pas vraiment testé la Chiron de base il me semble que je ne l'avais pas testé mais j'avais testé à peu près toutes les hypercars de base et clairement en termes de maniabilité je le dis honnêtement la Bugatti Chiron est l'une des pires hypercars du jeu en termes de maniabilité je parle bien en termes de maniabilité parce que le fait qu'elle ait une très très bonne accélération une très bonne VMAX ça équilibre forcément la chose et ça fait que ce n'est pas l'une des pires voitures du jeu mais en termes de maniabilité on est clairement sur l'une des pires hypercars du jeu en tout cas pour un circuit comme Hollywood qui demande beaucoup beaucoup d'appui ou même d'autres courses il y a quand même pas mal de courses qui demandent un appui assez généreux sur les voitures donc pour prendre des virages haute vitesse même là sur Big Island elle galère presque à passer alors que ça c'est un virage je te le passe à fond avec quasiment toutes les voitures donc c'est vrai qu'au niveau maniabilité je ne m'attendais pas à ça et ça a son avantage de tester clairement les voitures comme ça qu'on n'a pas joué depuis longtemps c'est d'être surpris par les performances parce que je n'imaginais pas que c'était aussi nul que ça on va essayer de bombarder un petit peu la nitro pour voir combien on peut choper on a chopé je crois 506 507 oh putain forcément il faut qu'il y ait un PNJ que j'ai vu au dernier moment je ne sais pas s'il a spawné au dernier moment ou si je l'ai vu au dernier moment mais enculé de PNJ en plus sa voiture est toujours là je l'ai percuté à 400 le mec tout va bien donc ouais 506 507 je crois donc ça forcément c'est dans les top top Vmax ce qui est pas mal voilà donc je crois avec Aspi elle tape 522 il me semble la Chiron de basse je dis pas de conneries je sais plus je sais plus il me semble pas qu'elle est devant la Divo et tout ouais je crois c'est 522 un truc comme ça ou 524 enfin bon c'est parmi les meilleurs Vmax avec Aspi après bon bah à part Bigland ça sert à rien d'avoir une grosse Vmax du Turfu mais en tout cas l'avantage du kit large voilà c'est que la voiture est super stable globalement j'ai pas lâché l'accélérateur depuis le début de la course et Bigland clairement c'est alors c'est une course clairement c'est pas une course où tu vas savoir si c'est la meilleure ou la pire voiture c'est pas fait pour ça Bigland pour tester vraiment les voitures mais sur Bigland l'avantage c'est quand même bien tester la stabilité des véhicules parce qu'il y a beaucoup de virages avec des bosses ou des dénivelés assez importants dans le virage qui font que si ta voiture elle est pas stable elle va partir en détaquue et là sans lâcher l'accélérateur en appuyant toujours à fond franchement tu peux tourner comme un port et bien la voiture reste stable donc on échange une voiture assez stable avec le kit large mais qui tourne pas voilà c'est pas forcément très utile comme ça hop et donc on fait pas forcément un très bon chrono vu qu'on s'est planté 2.44 mais voilà ça tient très très bien la VMAX il n'y a pas de soucis c'est une voiture très efficace en ligne droite là dessus on l'a clairement vue ok donc on va finir par un petit test de VMAX sur cette route l'autoroute sera plus plat ce sera peut-être un petit peu plus fiable donc j'ai enlevé le kit large de la bagnole et esthétiquement il n'y a pas photo c'est tout de suite mille fois mieux sans kit large c'est ça qui est dommage c'est que ce soit avec la Chiron ou la Divo globalement pour qu'elle soit performante vraiment efficace le plus efficace possible on va dire et encore la Chiron même avec le kit large c'est pas fou mais il faut mettre le kit large et sur la Divo et la Chiron bah honnêtement on peut le dire c'est dégueulasse le kit large autant sur la scène Todiachi qui n'a pas spécialement besoin déjà du kit large pour être performante le kit large rend super bien autant là c'est mal fait et pour ceux qui se demanderaient c'est quoi le kit large c'est tout simplement les ailes larges hop 510 parfait et bah écoutez voilà 510 là on a une VMAX précise et donc c'est pas dégueu du tout on est quand même sur les top VMAX je vous ferai peut-être un nouveau une vidéo de VMAX de toutes les hypercars avec Aspi sans Aspi on verra bien mais donc voilà pour cette vidéo donc si je devais faire un résumé de cette Bugatti Chiron c'est que dans l'ensemble c'est une voiture plutôt moyenne du fait qu'elle ait une très très bonne accélération une bonne VMAX et qu'elle garde plutôt bien sa vitesse donc dans la globalité tu peux quand même rattraper son retard en ligne droite sur beaucoup de courses mais je la déconseille fortement parce que la maniabilité est vraiment horrible l'une des pires maniabilités en hypercar clairement pour avoir testé la plupart des hypercars il n'y a pas longtemps donc franchement voilà si vous comptez l'acheter que vous débutez que vous avez quelques millions de côtés dirigez-vous plutôt vers une autre hypercar une autre Bugatti que cette Bugatti Chiron qui est clairement pour moi la pire déjà voiture en maniabilité en hypercar enfin l'une des pires en tout cas mais surtout la pire Bugatti toute Bugatti confondue en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était quand même plutôt cool à tourner et c'est vraiment cool de redécouvrir une voiture comme ça surtout les performances qu'elle a si elle t'a plu donc tu peux la liker t'abonner c'est pas déjà fait activer la cloche pour ne pas qu'une des prochaines vidéos et du coup moi je te dis à la prochaine et ciao ciao allez bye ciao ciao Merci.